Bonjour et bienvenue dans un nouveau Vlogmas ! Alors, aujourd'hui, nous allons voir la décoration du sapin de Noël et sa mise en place. Je vous avais montré dans le dernier haul l'achat du sapin de Noël et de ses décorations, enfin du moins la base des décorations, il n'est pas impossible qu'on en rachète plus tard. Je vais tout d'abord mettre tout sur la table pour vous rappeler tout ce que j'ai acheté. Ensuite, je monte le sapin, je mets en place les petites décorations, les fils dans les boulets, etc. Je découpe les étiquettes et après on va passer à l'action et on va tout essayer de mettre en place. Je galère toujours un petit peu car c'est compliqué pour moi d'équilibrer le sapin, que ce soit au niveau de la guirlande électrique, d'essayer de la cacher, des guirlandes, pour ne pas qu'il y en ait soit trop au-dessus, soit pas assez en bas, etc. Et même les boules pour essayer d'équilibrer. Donc, j'essaye. Je ne vous garantis pas que le résultat sera parfait tout de suite. Je découvre les produits Stokomani et Action en même temps. Et ensuite, je vous montrerai le résultat final après. Voilà, je vous propose de me suivre tout de suite. Et j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Alors, on va commencer par déballer et je vais vous remontrer ce qui va aller sur le sapin. Donc, on avait les boules de Noël. On avait le pan pour la tête de sapin, enfin le haut du sapin. Deux guirlandes bleutées argentées. Une guirlande de plumes. Et une guirlande lumineuse. Et le sapin blanc, bien entendu, ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, maintenant que le sapin est monté, on va tout déballer. Je vais d'abord regarder la guirlande lumineuse, voir s'il est en bon état. On va voir ça tout de suite. Je vais y arriver, c'est qu'il y a un nœud, mais je vais bien y arriver à un certain moment, j'espère. Le pire, c'est toujours quand on range les guirlandes et qu'on les reprend l'année d'après. C'est une catastrophe, les nœuds qu'il peut y avoir dedans. La guirlande, c'est bon. Donc, elle est d'une bonne longueur. Ça ira pour le sapin, je pense. De toute façon, je ne ferai pas 50 tours avec. Je la pose et je reprends ensuite les autres décorations. Alors, en haut du sapin, ce sera effectivement cet oiseau, un pan, je crois. Donc là, il n'y a rien à faire à part le détacher. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Et voilà, la décoration de sapin de Noël est terminée. J'espère que vous le trouverez beau et que cette mise en place vous aura plu. Alors, il n'est pas impossible que je change quelques trucs sur le sapin parce qu'il me paraît un petit peu dégarni à certains endroits. Je trouve notamment que la guirlande, une troisième bluffe ne serait pas été de trop. La petite guirlande en plume, je trouve qu'elle va plutôt bien en bas, mais je vais peut-être la remodifier pour la mettre ailleurs, je ne sais pas. Je vais déjà voir comment ça rend la nuit au bout de quelques jours et peut-être que j'apporterai des modifications, je ne sais pas. En tout cas, je suis très content de l'oiseau que j'ai mis en tête du sapin. Ça rend plutôt bien plutôt que de mettre une étoile classique. Et les boules, elles ne sont pas forcément de bonne qualité parce qu'il y en avait une qui était gris métallisé qui avait l'embout un peu cassé. Donc, j'ai réussi à l'enfiler d'une autre façon, ça allait. Bon, c'est du stochomanie, du action, donc ça ne peut pas être forcément en excellent état, mais ça fait l'affaire. J'espère pouvoir les réutiliser une autre année en tout cas. La guirlande électrique, je suis un petit peu déçu parce qu'elle n'éclaire pas énormément. Bon, quoi que sur la vidéo, ça se voit. J'ai réussi à cacher un petit peu le fil noir. Bon, on verra aussi avec l'usage, mais bon, c'est surtout la nuit que c'est intéressant d'avoir ce sapin. La journée, on ne le regarde pas tellement vu qu'on n'est pas souvent à la maison. Voilà, mais en tout cas, je suis très satisfait. J'ai galéré à mettre les petits fils dans les boules. Ça, j'ai cru que j'allais m'énerver, mais ça va. Avec un peu de self-control, ça passe. Et je suis très content du résultat. Enfin, je suis content. Après, il y a des petits rectifs à faire, mais je verrai plus tard. Ça, pour l'instant, il va très bien comme ça. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées pour votre sapin. Pourquoi pas donner un style un peu monochrome au sapin ? Avant, moi, j'étais toujours du style, je mettais un sapin vert avec des boules jaunes, rouges, bleues, argentées, etc. Ça n'avait ni queue ni tête, des guirlandes vertes, rouges, dorées, jaunes. Voilà, ça donnait un style avec plein de petits, pas que des boules aussi, des petits Père Noël, machin. C'était un peu kitsch. Là, on est en plus quelque chose d'un peu épuré, ce qui rend plutôt bien dans l'appartement. Cette vidéo s'achève ici et je vous dis à très bientôt pour de prochains Vlogmas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501